Avant de retrouver Thierry, nous allons évoquer un sujet très intéressant. Pourquoi les festivals ont-ils lieu en plein air ? Surtout en ce moment ! Quand il fait un temps pourri. Mais auparavant, un monsieur qui ne rit pas du tout lorsque la métaux est mauvaise, c'est un monsieur qui s'appelle Patrick Scheder. Bonjour ! Bonjour ! Vous, vous avez justement, vous êtes très très ému à l'idée que le temps ne soit pas beau parce que vous avez une idée géniale, on appelle ça les musiques au jardin. En quoi cela consiste ? Alors, musiques au jardin, c'est un concept que mon épouse menée, qu'on a créé il y a maintenant 6 ans. On associe très étroitement, toujours c'est vrai en extérieur, dans les parcs et jardins, la musique, la littérature et l'art des jardins. Et ce qui est très spécifique, c'est que nos partenaires, ce sont les jardiniers des villes, des services d'espace vert des villes, qui créent une création végétale en lien avec le spectacle que l'on joue. Moi, je repère les parcs pendant 6 mois de l'année, je fais mon tour de France, moi aussi. Et pendant les 6 autres mois, on joue dans les parcs que j'ai vus. Si j'ai bien compris, il y a à la fois dans les parcs et jardins, il y a à la fois le plaisir du jardin, la beauté du jardin, il y a le plaisir de la musique et le plaisir du théâtre. Parce que vous avez aussi des artistes qui viennent et qui jouent la comédie. Voilà, c'est ça. Donc cette année, par exemple, on est sur le thème des jardins du monde avec des contes et des légendes populaires qui viennent des 5 continents. Et on travaille notamment avec Monique Scheder, mon épouse, et puis on invite le comédien Michael Lonsdal, que vous connaissez. Il y a aussi François Martouray qui nous rejoint sur certains spectacles. Et on alterne finalement ces contes et légendes populaires avec... Alors moi, je suis au piano, voilà, avec des morceaux. Alors il y a de l'improvisation, il y a aussi des morceaux de Vivaldi, du Bach, du Brodin, etc. On fait une sorte de tour, alors c'est pas de France, mais du monde, des jardins. Et donc on travaille cette année notamment avec un jardinier paysagiste qui s'appelle Pascal Fourcroix et qui, avec son épouse Sonia, ont imaginé une création végétale qui cache en partie de piano, voilà, avec des végétaux, des tissus, en fait, de pianos métamorphos. Donc vous mariez l'art du jardin et l'art de la musique et de la comédie. S'il vous plaît, vos prochains concerts, où auront-ils lieu, Patrick ? Alors, il y en a un demain à Clermont-Ferrand, précisément, à 19h, au parc du musée Lecoq. Ensuite, une petite interruption d'environ trois semaines, et on reprend ensuite le 19 août à Arles, ensuite à Thouard, le 21 août. Et ensuite, on va se rapprocher de la région parisienne, on va jouer au Gervilliers, à Paris même, etc. Toujours dans des jardins qui sont des jardins, donc mis à votre disposition pour ce festival. Quel temps à Clermont demain ? Oui, ce ne sera pas trop mal quand même. Est-ce que vous avez un site internet, on peut retrouver le programme et le concept même de Musique au Jardin ? Oui, patrick-scheder.com Et Fatima, quand tu poses une question, ne marche pas sur les plate-bandes de ton copain. Oh là 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 là. Je suis dessus, alors c'est pour ça. Moi, j'aime bien Patrick, il a cité deux fois son épouse. Eh bien, c'est gentil. Patrick et... comment s'appelle-t-elle ? Monique. Patrick et Monique Scheder, merci beaucoup avec Michael Londal qui sera également parmi les artistes qui se produisent dans ces rendez-vous de Musique au Jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada